Salut tout le monde, là on est sur le tour d'Ephise pour trois jours Là on en est au deuxième jour, on a fait plus de la moitié d'étape, on est sur le dérochoir Mais on va retourner en arrière pour que vous puissiez voir ça depuis le début Bon bah là, on va arriver à notre lieu de bivouac, enfin, ça va faire plaisir Normalement on est un peu au-dessus du lac, sur du plat Purée de pommes de terre à la viande hachée En fait le but c'est de faire le tour d'Ephise là, on va faire tout le tour comme ça Et là, le col d'Anterne, direction là-bas après Je précise qu'ici au lac d'Anterne, on n'a pas de réseau téléphone Du coup si vous y allez, vous ne pourrez pas tenir vos proches au courant si vous allez bien ou quoi Je pense qu'on aura du réseau seulement au col d'Anterne J'ai pas beaucoup filmé hier, parce que quand tu viens avec les sacs lourds Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de rando avec de sacs lourds Du coup, tu as un peu la flemme de filmer, c'est chiant un petit peu Du coup aujourd'hui je vais essayer de plus filmer l'étape des tours d'Ephise Comme ça, on pourra mieux admirer le paysage et surtout montrer les étapes Je vais vous montrer comment on fait pour boire de l'eau d'ici, l'eau du Sixfère à cheval ou l'eau du lac avec le filtre à Ornella qu'elle a jeté Voilà, on va se ressourcer ici, nous on va faire le plein d'eau, parce qu'après on n'aura pas d'eau avant un moment Du coup avec le filtre à Ornella, on va réussir à filtrer cette eau là Pour qu'il n'y ait pas de résidu, pour qu'on puisse boire tranquillement l'eau du lac Comment ça marche ? Ils l'emboîtent dans du l'eau, là je vais aller mettre de l'eau dedans Franchement, là l'eau elle est bien dynamisée quand même parce qu'il y a du mouvement, il y a de la circulation Moi j'aime bien boire ce genre d'eau Voilà, le filtre à Ornella, comment on remplit pour boire l'eau du lac, l'eau des cascades Alors elle est bonne ? Voilà, aujourd'hui j'ai dit que je filmerais plus, alors je filmerais plus Vu que malgré que tu passes une mauvaise nuit, que tu dors mal Bah je sais pas, tu récupères bien le fait de dormir dans la nature, à la montagne Du coup bah j'ai l'impression d'être plus en forme aujourd'hui Je sens moins ma tension musculaire, on a fait beaucoup d'étirements C'est juste magnifique de haut comme ça Nous on était quelque part, on a dormi, ouais on était quelque part par là-bas quand on a dormi au bivouac Il y avait pas mal de sources en fait, les gens ils peuvent bien se ravitailler ici en fait s'ils ont des filtres ou quoi Allez faut pas trop qu'on perde de temps parce qu'on est quand même déjà à la bourre À la base on devait se réveiller à 6h, on s'est élevé à 8h30 Là on devait, normalement on devait arriver je crois au chalet d'Ayer pour midi pour manger Là il est 11h16 déjà Franchement il est même pas encore midi Il fait déjà grave chaud, on est en plein cagnard là Ça tape déjà là On voit les gens On voit même les gens l'allonger la crête là Ça a l'air trop bien Ça souffle hein ? Ça souffle hein ? Ouais Voilà on se casse parce qu'il y avait trop 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 de vent Abusé On redescend côté plein de joues Parce qu'au col, ohlala C'est trop, ça soufflait trop Je sais pas si on arrive à voir là-bas mais normalement il y a le lac de Pormenat Là-bas Après quand on remonte il y a la pointe noire là-bas Et le Mont Blanc Waouh Là c'est bon on est descendu le col d'Anterne Là maintenant c'est plat, on est tranquille Si on regarde, on est un peu de l'autre côté de la montagne là déjà Ça c'est vraiment une tuerie la viande séchée, franchement ça sert grave Ça prend pas de place, ça nourrit bien Du coup vu qu'on est sur le plat, on en profite pour manger un peu hein ? Donc à faire Hum Alors prends des forces C'est cool sur le tour des fils parce que t'as beaucoup de ravitaillement d'eau Donc au moins t'es tranquille au moins Bon let's go Allez On est bientôt arrivé, enfin ça va être l'heure de la soupe On va pouvoir s'en faire un petit, manger, se poser, se reposer Ouais Vous passez par la piste ou par le sentier ? Comme tu veux Par la piste c'est 30 minutes et le sentier c'est 40 Vas-y bah 30 minutes alors, on passe par là On va passer par le sentier un peu 4x4 Puisqu'il y en a pour 30 minutes, ce sera plus rapide Ça y est On arrive Les chalets d'ailleurs Voilà On a trouvé une petite place Bien posée à l'ombre en dessous de l'arbre là Franchement on va être bien là, on va rester quoi ? Faire une pause de 2h, on va grailler Pour se relaxer aussi hein ? C'est le but hein, c'est pas Le but c'est pas D'aller le plus vite possible mais c'est de profiter un max quand même Là on est de l'autre côté des fils là déjà Donc le lac d'Anterne il est de l'autre côté J'ai pris un sac, il doit faire 11 kilos et toi on est là, il faisait combien ton sac ? En fait, à partir de 10 kilos, le moindre kilo en plus tu le sens Ça devient pénible donc moi je dirais qu'il faut 10-12 Ouais 10-12, max, max 12 allez, max Il me reste la mousse de canard, la Saint-Jacques, du foie de morue à tartiner Ça c'est hyper bon le foie de morue Rempli d'oméga 3, bonne graisse Ah pour la forme, c'est stylé Il est 14h22, je pense que c'est le moment qu'on y aille Parce que ce soir il y a des risques d'orage donc on va peut-être se taper la pluie donc on va déjà y aller Normalement là l'étape c'est qu'on devrait monter à peu près par là-haut là Du coup là on va juste retourner au chalet d'ailleurs pour faire le plein d'eau Parce qu'après on n'aura plus de ravitaillement jusqu'au désert de Platée Et puis tac tac tac, on va monter par les sentiers là, pour arriver là-bas 2h05, passage délicat Bon bah ça va Le dérochoir à 2h05 Ah ouais nous on va jusqu'au refuge de Platée 3h45, oh foi des dieux Bah go faut qu'on y aille hein Là je suis à peu près à la zone que je montrais tout à l'heure là, d'en bas Ça donne, ça donne ça voilà, les chalets ils sont là-bas, on est déjà pas mal montés Et maintenant, bah changement de décor, le dérochoir il est là-bas Du coup bah, let's go hein Au moins ici, on a passé un petit cap qui, il y a plus de vent là, du coup il y a plus d'air Ça fait moins lourd que tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était vraiment difficile C'était... Là j'ai consommé pas mal de mes stocks de flotte Du coup bah on va rester prudent, on va essayer de pas trop 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 boire Économiser parce qu'il y en a pour un moment encore là Si j'arrive à le faire à une main, c'est que tout le monde peut le faire hein, c'est pas insurmontable ça veut dire Surtout avec les sacs de bivouac qui pèsent Ouais ça le fait, ça le fait Ça le fait C'est tout 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 accidenté ici, ces sentiers-là Mais super beau Genre on sent un peu comme quelqu'un qui est à l'aventure ou en expédition On dirait, c'est sauvage un peu, il n'y a pas beaucoup de monde Ça monte Allez, moi si je vais y aller J'ai plus beaucoup de batterie, là il doit me rester 18% Du coup bah... On va essayer de monter et puis après Hop là, c'est assez chaud hein, de monter à une main On dirait que je vais me gameller Alors on va faire... On va être prudent Quand même parce qu'avec les sacs de bivouac ça part en couille Ornella là-haut Une autre question On va faire des choses On va faire des choses Et les gens lui sont pas se troublent J'ai plus envie de venir C'est de l'autre Et toutes les gens luiềnent On va faire des choses enfin on est sur le dérochoir là bas c'est les refuges de salles les chalets de salles du coup demain on va descendre par là et là on est sur la crête un petit peu c'est c'est beau franchement c'est beau et nous on va se diriger vers le désert de platé je crois c'est pas où le désert de platé on est là c'est derrière là bas on a encore un col à passer là bas alors certainement voilà on va pas trop 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 traîner parce que on s'est trop relaxé et puis voilà en fait on a perdu du temps quand même on a consommé pas mal d'eau c'était en plein cagnard du coup bah je commençais à être à sec j'ai déjà dégommé 750 millilitres il me reste plus que 500 500 millilitres du coup on va faire une petite pause et puis après on va directement tracé au refuge de platé pour faire le plein d'eau et et chercher un camp bivouac on a des objectifs faut quand même qu'on avance il doit rester à peu près une heure de marche et n'a pas envie d'arriver trop tard non plus ornella a compté quand même plus de 30 ans 30 ans donc c'est un jour de semaine quand même on est on a dormi mercredi soir et pour un jour de semaine franchement il y avait du monde heureusement que le lac d'anternes il est vaste là j'espère qu'au désert de platé ce sera sera un peu plus sauvage j'espère car un peu moins de monde comme ça on est tranquille il me reste encore moi il me reste à peu près 500 millilitres voilà l'arrivée au col de la portette je sais pas combien de mètres d'altitude c'est les refuges de platé en bas bon bah du coup c'est bon on a pris de l'eau on peut pas gaspiller parce que c'est l'eau du refuge ils ont une sorte de bidon donc c'est une denrée rare ça coule pas à flot et là on va chercher un coin un coin bivouac et on a déjà repéré un petit spot juste là au cas où on va se le garder ce coin là c'est pas magnifique ça c'est déjà plat voilà du coup on va bivouac et ici parce que là on est on est bien caché on est dans une petite comment on appelle ça on est là une petite cuvette du coup bah hier on n'a pas filmé quand on a monté la tente donc là on va mettre je vais poser la caméra en mode timelapse comme ça comme ça vous allez voir à quel point on est des experts alors moi ce soir je vais manger riz poulet curry on est là elle va manger les pâtes à la bolognaise on va plus regarder en détail à quoi ça ressemble mon poulet curry là qui m'a l'air pas mal et les pâtes à la bolognaise bon ça m'a l'air bon parce que je vois que ça fume ah ouais ça bouillie franchement ça bouillie grave bien 300 chez le mien à merde il fallait mettre comme ça c'est tout chaud là ça et à merde maintenant c'est brûlant il ya du jus moi bien mieux mais mais j'arrive à prendre plaisir à manger ça va non ça va elles sont al dente gargoutte moi mon riz tu as vu c'est du riz français ouais ouais je sais c'est al dente c'est pas du riz asiatique ou c'est tout mou mais bon les pâtes elles sont bonnes je trouve je crois que mon plat il est meilleur que le mien ton plat pâte à la bolognaise là j'ai senti des gouttes non j'ai senti une petite goutte sur le front là petit thé à la menthe voilà ben voilà fin de la tempête il fait beau hein c'est le matin il est 8h43 le petit ténoir après on va plier bagage et voilà le refuge de platé là on s'est ravitaillé en eau hier et on va y retourner tout à l'heure et tout à l'heure voilà le col de la porte est là-haut quelque part par là on dirait que c'est infranchissable et pourtant il ya bien un sentier il est 10h48 et let's go on a plié bagage et donner un coup de main vas-y hop c'est bon on s'échappe du coin secret franchement le coin bivouac il était trop bien bien caché c'est notre dernière journée à la montagne on est déjà un peu triste finalement quand tu marches ça fait du bien ça réveille un coup on voit le col il est juste là il ya des petits bonhommes au dessus je vais zoomer un peu je pense qu'on arrive à voir les petits bonhommes tu te sens bien on est là ça va tu te sens comment tu as bien dormi tout bien un peu froid comme on peut voir sur ma montre on a fait tout ce qui est en vert on a fait donc on a fait toutes les montées et maintenant tout ce qui est en bleu c'est ce qu'il nous reste à faire donc que de la descente là c'est bon Ça y est, elle afflotte. On est là à la soupe. Je ne sais pas si on va s'y arrêter parce qu'on a déjà grave traîné. Il est déjà 16 heures. C'est parti. 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 100 km. 2300 mètres de dénivelé. Et voilà. Retour à la voiture. Ça y est. Et là on est à la voiture. On va prendre une bonne douche. On va aller au Burger King et on va manger. Allez ciao. 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 Ciao.